Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans La Famille en Question. Ils ont souvent une place particulière dans le cœur de leurs filles. En les choisissant, les parents manifestent leur confiance et leur amitié. Mais à quoi s'engagent le parrain et la marraine au moment du baptême qui marque l'entrée dans la vie chrétienne pour le filleul ? Pour en parler, j'accueille deux invités. Geneviève Piau, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes marraine de Justine qui a 16 ans. Oui. Vous nous parlerez un petit peu de vos liens. À vos côtés, on accueille Patrice Eliaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre permanent à Paris. Vous êtes également engagée dans la pastorale familiale pour le diocèse. Et vous faites de la préparation au baptême. Vous nous parlerez bien sûr de ce rôle du parrain, de la marraine, tout au long de la vie. Et puis enfin, on accueille pour la première fois sur ce plateau le père Alain Bandelier. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes père du foyer de charité de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Il était le spectateur. Vous connaissez bien aussi à travers vos chroniques dans Famille Chrétienne. Vous nous apporterez votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, on part à la rencontre de Laurent et de son filleul Cyprien qui a 12 ans. Tous les deux ont des liens très forts comme on va le voir dans ce reportage d'Élodie Fourneau. Ce matin à Courbevoie, Cyprien retrouve Laurent et sa famille. Depuis 13 ans, leurs liens ne cessent de se renforcer grâce à cette relation unique qui les unit, celle de parrain-filleul. C'est aussi, je dirais, ça sert à ça un parrain, entre guillemets, ça sert à ça. Justement, au début, je pense que c'est le premier but, c'est accompagner l'enfant et après jusqu'à la fin de ses jours dans la foi et pour l'aider dans toutes les difficultés, toutes les facilités qu'il rencontrera. Et c'est ça qui est super, c'est plus qu'un ami intime, on lui confie tout et il accepte tout. Je ne suis pas ses parents, ça je le sais. Donc ça, c'est une force énorme pour lui, mais aussi pour ses parents et aussi pour moi, pour avoir une relation qui permette justement d'accompagner et d'être là à tous les moments de la vie. Une évolution par rapport à son filleul, savoir comment lui évolue, comment soi-même on va s'adapter à son évolution et également répondre à ses attentes. C'est très important que pour nous, les parrains et marraines viennent nous soutenir dans cette proposition de la foi et que leur cohérence de vie vienne soutenir l'enfant dans toutes ses démarches. Lorsque Laurent apprend la maladie d'un autre de ses filleuls, Cyprien réagit immédiatement face aux problèmes de son parrain. Je continue à prier pour lui la Vierge et le Seigneur qui lui redonneront la santé et l'espérance. Je vous embrasse très fort, votre filleul dérouille, Cyprien. C'est formidable ça. C'est formidable et je suis totalement d'accord avec toi. Je sais que Cyprien va m'aider indirectement à pouvoir dire des choses qui ne sont pas forcément faciles à mon premier filleul qui est malade. L'éducation de la foi pour Laurent est un rôle essentiel dans la mission du parrain. Depuis son retour d'expatriation et maintenant qu'ils sont presque voisins, ils vont par exemple ensemble prier à l'église du quartier. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de votre contre. Pour moi, accompagner Cyprien dans cette démarche de foi, pour moi elle est fondamentale. Dans son évolution en tant qu'humain, garçon et dans son évolution spirituelle, moi je suis prêt justement à pouvoir l'accompagner tous les jours dans cette cohérence. Un exemple plus simple, sa relation vis-à-vis, par exemple, futur vis-à-vis des filles, son comportement vis-à-vis de certaines questions, que ce soit morale ou autre chose, je crois que c'est important qu'il puisse, pour moi, lui donner des réponses qui lui permettent de ne pas se cacher en disant, il n'y a que moi qui pense comme ça, je vais faire les autres. Partager des moments de foi, mais également être un guide dans la vie quotidienne de Cyprien, pour Laurent, chaque jour donne une place aux parents. Allez, au revoir mon bonhomme. Au revoir. A bientôt. A demain aussi, on se voit à la marche. A demain, je vais faire les parents. Alors je viens de voir une réaction sur ce reportage, il y a une complicité très forte, c'est un peu ce que vous vivez avec votre filleule Justine, qui est plus grande, qui a 16 ans. Oui, à l'heure actuelle, elle est adolescente, donc je pense que le rôle d'une marraine est d'accompagner et, je veux dire, être à l'écoute de ses questions, de ses peurs, de ses angoisses, dont elle ne parlera peut-être pas avec ses parents, et je crois que ça, c'est important d'être, je veux dire, très disponible, à la limite, très en retrait par rapport à ce qu'elle vit, pour être plus accueillante dans toutes ses questions. Vraiment dans l'écoute. Dans l'écoute. Et l'évolution, bon, je veux dire, au niveau de la foi, c'est pas forcément facile, et l'exemple vu dans le reportage est tout de même assez… est très fort. Est-ce que c'est idyllique, là, Patrice Elios, ce qu'on vient de voir ? Vous en rencontrez beaucoup, des parrains et filles ? Je trouve ça un peu idyllique, mais je trouve ça… Parce que c'est idyllique, c'est important de voir que ça marche. Voilà. L'engagement du parrain, tel que l'Église le lui demande, c'est d'apporter une aide spirituelle, et dans le cadre du baptême des petits-enfants, puisque Cyprien a probablement été baptisé dans sa tendre enfance, c'est d'abord une aide aux parents, puis au fur et à mesure… Alors l'aide aux parents, c'est-à-dire ? C'est l'aide aux parents dans l'éducation et la formation spirituelle de l'enfant. D'accord. Puisque, comme l'enfant est tout petit, il ne peut pas avoir été catéchisé avant, donc son catechuména interviendra après le baptême. Voilà. Donc il y a effectivement une collaboration possible, qu'on ne rencontre pas toujours, mais une collaboration possible, entre les parents et les parrains marraines. Et ça prend quelle forme, par exemple, cette collaboration ? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, le parrain ? D'abord, il peut donner des conseils aux parents, au tout départ, si les parents sont un peu désarmés. Et puis, lorsque l'enfant commencera à grandir, il peut avoir avec lui une relation particulière. Là, je vois qu'il va même jusqu'à aller à l'église, prier avec lui. Je trouve ça formidable. Et puis, on voit bien, et ça c'est passionnant dans ce reportage, que si effectivement le parrain accompagne Cyprien, il y a un moment où on s'aperçoit que l'accompagnement est celui de Cyprien vers le parrain pour l'autre filleule. D'accord, ça va un peu dans les deux sens, en fait. Mais ça, l'église ne parle pas de ce lien du filleule envers les parrains marraines. Par contre, l'église parle beaucoup de communion. Et là, on est en pleine communion, en pleine communion spirituelle. Vous vivez un peu une communion spirituelle, vous, Geneviève, avec Justine ? Oui, spirituelle, oui, ça peut arriver. Mais ce qui est, je veux dire, de vivre des moments où justement cette communion peut se faire. et je pense que c'est du rôle de la marraine ou du parrain de privilégier ces moments importants. Alors, ça passe par quoi ces moments privilégiés ? J'essaye de, chaque année, de l'inviter, deux, trois, quatre, une semaine, avec moi toute seule. D'accord. Vous partez, vous quittez Paris ? On quitte Paris et puis, voilà, je l'ai emmenée une semaine l'année dernière. Et en fait, je crois qu'il y a des, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses, des sentiments très profonds qui sortent et qui ne sortent pas forcément auprès des parents. Voilà. Et le rôle d'une marraine, c'est vraiment l'engagement, un engagement très fort, comme vous disiez. Je veux dire, c'est tout au long de sa vie. Et je pense que ce qui est important... Vous en avez pris la mesure, vous, quand les parents de Justine ont fait appel à vous ? Oui. Et vous avez tout de suite accepté ? J'ai demandé un temps de réflexion. D'accord. De combien de temps ? Je ne me souviens plus parce que, voilà, et donc c'était ma troisième filleule et je pense que c'était important. J'ai réfléchi parce que c'est toute une vie et je pense que c'est un rôle qu'on doit prendre très, très au sérieux. D'accord. Parce que les enfants, alors au départ, c'est un jeu, il y a les cadeaux, mais ça, c'est quelque chose qui... Mais après, au niveau de l'adolescence, on sent qu'ils perçoivent leur marraine, parrain, comme une personne, une adulte référente. Oui, extérieure aussi. Et je crois qu'on a la responsabilité de ne pas décevoir. De ne pas décevoir, c'est important. Donc c'est créer un climat de confiance, un lien privilégié. Je ne peux pas mieux faire comme image. L'image du petit prince crée le lien, je dirais, presque indissoluble. C'est toute une vie qui... Et je crois que ça, c'est important. Vous êtes d'accord avec cela, Patrice Eliaux ? Moi, j'enlève deux choses qui ont été dites et qui sont vraiment dans le sens de l'institution. C'est que, premièrement, le rapport entre l'enfant et ses parents, et l'enfant avec son parent ou sa marraine, le rapport est différent. Oui. Alors justement, on l'entendait bien, Laurent le disait, je sais, je ne suis pas les parents. Oui, absolument. Donc on distingue un peu une parenté spirituelle, on parle de parenté spirituelle pour les parents. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ah, une parenté spirituelle, ça veut dire que le parrain, comment dirais-je, accompagne l'enfant sur son chemin à lui. Mais l'Église parle aussi, mais plutôt dans le rituel des catéchubènes adultes, parle d'un exemple. Donc on peut, la notion d'exemple, d'être exemplaire dans la foi, n'est pas étrangère au rôle de parrain. Et dans l'accompagnement qui est d'abord marcher avec et écouter, il peut y avoir aussi, je dirais, une grâce d'exemplarité dans la foi. Et là, on peut commencer à parler de paternité spirituelle. D'accord. Et la différence avec la parenté humaine, il y a une nuance, bien sûr. Ah oui, elle est sensible. Cela dit, les parents peuvent être également des parents spirituels. Voilà. Ce n'est pas interdit du tout. C'est ça. Ce n'est pas exclusif. Je voudrais relever un deuxième élément qui a été donné, et qui, moi, je trouve très fort, qui est que le parrain doit prendre une initiative. Ça ne vient pas tout seul. Tant de la part de l'enfant que de la part des parents. Il faut une bonne relation avec les parents, une bonne compréhension de la part des parents pour qu'effectivement, l'initiative du parrain ou de la marraine soit bien accueillie. Vous parlez d'initiative, c'est-à-dire ? Vous disiez à l'instant que vous preniez votre filleule, quelques jours chez vous, en vacances, vous aviez des voyages, des moments seuls. Voilà, ça, c'est une initiative. Encore faut-il que les parents s'y prêtent. – Oui, oui. Et ça se passe bien du côté des parents de justice ? – Oui, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je pense que, moi, j'ai un autre... Je vais faire référence à mon filleule aîné qui est bien plus âgé. Il a eu des très, très grosses difficultés. Il y avait un manque de... Il n'y avait plus de dialogue avec son père. – D'accord. – Et c'est vrai que... – Vous êtes intervenue ? Non, je ne suis pas intervenue, mais j'ai joué mon rôle de marraine, de l'écouter, d'essayer de le faire progresser, sans intervenir, sans dire à son père ou à sa mère. Mais les parents savaient qu'ils pouvaient compter sur la marraine pour... Ils le savaient, ça. Et je pense que ça, c'est... Pour moi, c'est le vrai sens d'être, comme vous disiez, à côté d'eux, accompagné, et ça, c'est important. – Patrice Hillot, alors Geneviève le dit, c'est-à-dire être à l'écoute, mais ne pas intervenir. Alors, ce n'est pas toujours simple de se situer. Vous le placez où, vous, le parrain ou la marraine, par rapport aux parents ? – À côté. – Oui. – À côté, dans un autre ordre. Mais c'est un ordre qu'ils partagent avec les parents. En fait, le problème se pose, d'abord, chez les parents. Quelles sont les raisons qui font que... D'abord, quelle idée les parents se font-ils du baptême ? Premier point. Deuxième point, faisant baptiser leur enfant, comment voit-il le parrain ou la marraine ? Si c'est un acte social, voire un acte mondain, il est évident que parrain ou marraine, même très convaincu, auront des difficultés à jouer leur rôle, parce que la relation avec les parents n'est pas de cet ordre. – D'accord. – Si les parents ont une vraie démarche spirituelle, une démarche religieuse, en allant chercher tel parrain, tel marraine, parce qu'il a telle et telle qualité, et pas uniquement parce qu'il est ami avec eux, alors là, les choses seront beaucoup plus simples. – D'accord. – Et il y aura une grève spirituelle qui se fera, et qui se fera bien. – Comment est-ce qu'il évolue, ce rôle, selon l'âge du filleul, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, pour vous ? – Alors, moi, je suis en même temps père et grand-père. – Oui. – Et en même temps, je baptise. – Voilà. – Alors, il commence par la participation à la cérémonie du baptême. – Oui. – Et il y a quelques gestes, il y a la signation. Les parrains marraines signent l'enfant juste après les parents, ce qui est un geste fort. – Oui. – Ils sont proches de la cuve baptismale. La lumière, ils le revêtent du vêtement blanc. Le rituel dit qu'on peut faire passer le cierge allumé, donc la lumière, le riz de la lumière, par l'intermédiaire du parrain, et puis ils signent le registre. Donc, dès la cérémonie, il y a quelque chose d'important qui se passe. – Ils ont un rôle de premier plan. – Absolument. Ensuite, il faut effectivement que parrains marraines et enfants se voient. tant que l'enfant sera petit, il y aura une relation affectueuse, et qui peu à peu deviendra amicale. Il faut effectivement que, comme vous le disiez, la relation avec le parrain devienne le terrain d'un certain nombre de choses qui, en particulier à l'adolescence, ne sont pas forcément faciles à dire aux parents. Et ça, il faut que les parents acceptent cette espèce de partage. – Oui, de céder un peu de terrain pour ça. – Absolument. Il faut beaucoup de confiance entre les parents et les parrains marraines. – Et à l'âge adulte, qu'est-ce qui peut se passer ? Parce qu'on est parrain pour toute la vie ? – Oui. Il y a une relation acceptuelle. – Oui, oui, oui. Moi, je pense que… – Vous qui avez des fioles adultes ? – Oui, oui, c'est toute la vie. Et puis, moi, je prends mon exemple personnel. J'ai la chance encore d'avoir ma marraine. – Oui. Vous avez un lien avec elle. – Très fort. Très, très fort. Et je veux dire, je pense que c'est un échange, je veux dire. Et là, je dirais, la filleule peut amener aussi à la marraine. Il y a tout peut-être… Pas un renversement des rôles, mais c'est quelqu'un sur lequel on peut vraiment… On doit pouvoir vraiment compter. – Oui, c'est ça. – Pour moi, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut compter. C'est important. Alors, la transmission de la foi, pour le rôle de la marraine, elle n'est pas forte. – C'est pas simple. – Moi, je trouve que c'est pas simple. – Voilà. Alors, vous le vivez, là, en plus, avec une adolescente. L'adolescence, c'est aussi la période des remises en question, notamment sur le plan de la foi, ça peut l'être, en tout cas. Comment ça se passe, là, pour vous, avec Justine ? – En plus, c'est une jeune fille très secrète, donc elle ne parle pas beaucoup. Mais je sais que ce qu'on peut échanger, je pense que ça porte. – Vous témoignez ? Est-ce que vous essayez de temps en temps de parler de ces questions-là, de foi, de religion, ensemble ? – Oui, 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 j'en ai parlé. Là, en ce moment, je suis un parcours théologique, je lui ai dit que je recherchais beaucoup. que c'était à tout âge qu'on recherchait, que la réponse, elle ne descend pas du ciel. Enfin, vous voyez, des images assez imagées comme dialogue. Et bon, je pense que ça mûrit à l'intérieur. C'est comme le rôle de parent. On s'aime et puis on ne sait pas ce qui va sortir de terre. Enfin, je veux dire, on s'aime, on est soi, et puis on fait partager ses convictions, ses engagements. Et puis, voilà, je pense que c'est... Moi, je le vois comme ça. – Patrice Hélio, alors, la question de l'adolescence, peut-être que parfois, les parents, bon, peuvent un peu démissionner face à ces questions-là, de pratique, de foi, de transmission. Le parrain et la marraine, ça peut être aussi un peu la même chose. Ils peuvent se dire, c'est peut-être pas à moi d'interférer. – Non, parce que ce n'est pas la même relation. C'est une relation qui est triangulée. On peut très bien se débrouiller pour avoir avec les enfants ou les ados, enfin, devenus ados, une relation qui ne soit pas forcément, entre guillemets, catho, mais une relation amicale. Et peu à peu, le reste viendra. Je crois qu'il faut quand même croire à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, lui, il veille. La transmission de la foi, c'est fondamentalement, j'allais dire, le boulot de l'Esprit-Saint. Il y a une étude qui est parue dans la Croix il n'y a pas très longtemps, qui disait, on demandait à des postes ados ce qui, au fond, les avait marqués le plus dans leur formation. Formation, toutes formations confondues, aussi bien éducation générale, etc. On leur disait l'exemple de ceux qui vous entourent ou leur discours. Ils ont répondu à près de 90% l'exemple. Si vous avez avec un filleul, par exemple, une relation, je dirais, à peu près équilibrée, où il a sa place, vous avez la vôtre. Si vous avez une pratique, un témoignage discret, mais visible, peu à peu l'adolescent, même un peu rétif, il va s'y intéresser. Encore une fois, l'Esprit-Saint est là. – Ça suscitra des questions. – Voilà. – Alors, vous faites de la préparation au baptême. – Je parle les parents, là, dans le cas précis. – Vous préparez les parents. Bon, c'est quelque chose qui consiste en quoi ? C'est un peu une formation catéchétique ? – Alors, dans notre paroisse, c'est une soirée avec des couples dont on ne sait pas pourquoi ils ont demandé le baptême, simplement, parfois, il y en a qui ne croient pas en Dieu, parfois, il y a des couples dont un est catholique, l'autre, jauge, il y en avait un où il était bouddhiste. Et c'est lui qui a organisé tout le baptême. Donc, on a vraiment, je dirais, tout un tas de couples qu'on ne connaît pas au départ, simplement, tous les couples ont été rencontrés, soit par un diacre, soit par un prêtre avant. – Vous parlez de ce rôle du parrain, de la marraine, dans la préparation ? – On en parle un peu dans la préparation. L'essentiel de la préparation, c'est quand même parler du baptême. Vous parliez tout à l'heure de catéchèse. Cette soirée de préparation est largement une soirée catéchétique. Il faut un petit peu mettre ou remettre les choses en place. – Et l'église, elle prépare aussi un peu les parrains et marraines ou ça n'est pas vraiment une priorité ? – Alors, les parrains et marraines sont invités aussi à cette soirée et il y en a régulièrement quelques-uns qui viennent. Ce n'est pas très habituel, mais il y en a. – D'accord. – Absolument. – Et dans ces cas-là, vous vous adressez aussi à eux ? – On s'adresse à eux. Mais dans la rédaction de la demande de baptême, vous avez un paragraphe parrain, marraine. Alors, les parrains cochent et vous avez un paragraphe intéressant. D'abord, ils donnent le nom, ils donnent l'adresse. Et puis, ils disent, est-il baptisé ? Communit-il ? Est-il confirmé ? Parce que l'église dispose, enfin, elle veut d'abord qu'il y ait au moins un parrain ou une marraine. – L'habitude, c'est pris d'en avoir deux pour les petits-enfants, mais en fait, un seul suffirait. Mais il faut qu'il soit un chrétien solide, convaincu, et qu'il ait les trois sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et la communion. Et très souvent, il apparaît que le parent ou la marraine choisie, ou l'un des deux, n'est pas confirmé. Alors ça, c'est l'occasion, lorsqu'on en parle avec eux, de parler baptême. – Ça peut être une proposition. – En tout cas, moi, je note une chose, c'est que pendant ces soirées de préparation au baptême, il y en a largement 50% qui prennent des notes. Et ça, pour une réunion en église, le soir, après une journée difficile, je trouve ça assez remarquable. – Comme ça, ça peut rester. Alors, je me tourne vers vous, merci à tous les deux, Père Bandeulier, au vu de ce qui a été dit. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour ce rôle de parrain et de marraine ? – Ce que j'ai entendu est très beau, très, je dirais, un peu optimiste. – Voilà, on l'a vu aussi à travers le reportage aussi. – Oui, tant mieux, tant mieux, c'est des beaux témoignages. – Oui, il en faut. – Mon souvenir, j'ai été longtemps vicaire ou curé en paroisse, je crois quand même que la majorité de nos parrains et marraines habituelles n'en sont pas là, hélas. Déjà, parfois, les parents eux-mêmes, vous le disiez, sont un petit peu loin d'une vraie appartenance à l'Église et d'une vraie appartenance au Christ. Mais la majeure partie des parrains et marraines qui sont choisis, c'est la famille, les amis. Et c'est après coup qu'on se dit, mais au fait, est-ce qu'ils sont chrétiens ? C'est pas sûr. Et parfois, les gens ne comprennent pas, d'ailleurs, qu'on soit, qu'on filtre, quoi, en disant, mais non, attends, un parrain, c'est un témoin de la foi pour l'enfant. Alors, quand j'avais des résistants, je leur disais, si vous inscrivez votre fils au club de foot et qu'il a besoin d'un parrainage, vous prenez un footballeur quand même. Alors, ça, c'est une première difficulté, je trouve. Comment on a déjà du mal à évangéliser les parents qui présentent leur enfant pour le baptême, et évangéliser les parrains et marraines, c'est encore plus difficile. – Il y a un vrai enjeu aussi pour l'Église, alors, vis-à-vis de ses parents, dans la préparation ? – Alors, parfois, on dit, si ce n'est pas un chrétien, il sera témoin au lieu d'être parrain, mais il y a souvent, je souligne, une incompréhension. C'est que ce qui est prévu par le droit liturgique et canonique, c'est quand il s'agit d'un chrétien non catholique. Là, on comprend qu'un frère protestant orthodoxe soit parrain, parce que nous avons une foi au même Christ, mais il sera témoin pour bien montrer que ce n'est pas un parrain au sens plaigné du mot. Il faut que l'un de l'autre soit un vrai catholique. Donc, où je vous rejoins beaucoup, c'est sur la vision du parrainage comme une altérité. Ça, je crois qu'il y a quelque chose de très important, et c'est pourquoi l'Église y tient depuis toujours. – Et pourquoi l'Église y tient, justement ? – Mais l'enjeu, c'est justement, la foi, ce n'est pas seulement une histoire de famille. Pardonnez, parce que c'est le titre de l'émission. Mais c'est l'histoire de la famille, la grande famille, la famille élargique et l'Église, une famille de famille. Et donc, dans le lien du père et de la mère avec leur enfant et de l'enfant avec ses parents, au plan spirituel, c'est important que soit présent, dès le départ, dès le baptême, un autre qui symbolise la communauté, qui symbolise cette altérité d'une Église. Et comme vous le disiez, c'est très important, à l'âge des remises en question, au cours de l'adolescence ou à d'autres moments, où il y a une distance qui est prise, souvent, des adolescents vont avoir l'impression de perdre la foi parce que, tout simplement, ils veulent se démarquer de l'héritage familial pour être eux-mêmes. Alors, c'est important qu'ils rencontrent d'autres chrétiens que papa et maman. Et il y a un autre point sur lequel je soulignerais, l'altérité et, je dirais, la fécondité. Le parrainage fondamental n'est pas d'abord d'avoir un parrain et une marraine. Le parrainage fondamental, c'est la communauté chrétienne. C'est la matrice de la communauté. C'est l'Église qui fait naître la foi, qui fait naître des fils de Dieu, dans le souffle de l'Esprit-Saint. Donc, important, en effet, vous avez raison de souligner, l'importance de l'Esprit-Saint dans toute œuvre d'évangélisation. Mais je crois, d'ailleurs, que tout ce que nos évêques ont réfléchi sur la catéchèse ces dernières années va dans ce sens. Il n'y a pas des spécialistes catéchistes ou autres qui sont chargés de transmettre la foi. C'est la communauté chrétienne en tant que telle qui nourrit la foi, qui annonce la foi, qui nourrit la foi, qui prépare au sacrement. Alors, dans l'idéal, alors, le parrain et la marraine sont bien les signes vivants de cette communauté qui est là, proche, attentive et qui accompagne. – Merci beaucoup, père, et merci à tous les deux. Je signale, avant de nous quitter, le guide des parrains et marraines qui est paru aux éditions Edifa, MAM. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, kto.tv.com. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir. Et je vous retrouve, quant à moi, la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada